Toulouse Mutualité vous présente l'interview de 18h d'Objectif News. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour une nouvelle Chronique 20 à l'occasion de cette 31e édition de ce VINEXPO qui se déroule ici à Bordeaux. Avec au menu les meilleurs vins du monde et pour les meilleurs vins du monde, il fallait un meilleur semelé du monde. Il est là Paolo Basso. Bonjour Paolo. Alors meilleur semelé du monde, 2013, vous êtes italien, suisse aussi. Vous êtes né en 1966, est-ce que 66 c'est un bon millésime ? C'est un très grand millésime. Ça j'ai dégusté, je peux vous l'assurer parce que j'ai dégusté plein de vins de 1966 et j'ai pas trouvé beaucoup de déceptions. Donc un très grand millésime. Bon parfait, alors étude d'hôtellerie et vous allez pencher vers la semellerie. Pourquoi ? C'est une jeunesse familiale ? C'est le hasard de la vie ? Vous avez doré de bon vin ? C'est le hasard. Disons que moi je suis très curieux. Et puis quand j'ai fait l'école hôtelière, j'ai découvert ce produit mystérieux qui est le vin. Ça m'a chatouillé des vins différents qui venaient de toutes régions du monde avec des prix également différents. Moi j'ai voulu y comprendre un peu plus. C'est vrai que j'ai commencé un peu à étudier et à me pencher sur le vin. Et après ça m'a passionné. Alors parfois quand on écoute un sommelier, pas vous, on comprend rien. Le langage du sommelier est compliqué. Le langage universel du vin n'existe pas. C'est quoi Paolo ? C'est une erreur de sommelier ? Ou alors il se réfugie derrière un savoir qui perturbe le consommateur ? Dites-nous. Peut-être oui. Disons que nous les sommeliers on a été beaucoup, si vous voulez, approchés aux zénologues. Donc nous apprenions beaucoup des zénologues alors qu'aujourd'hui un sommelier c'est un gérant, c'est un communicateur. Donc là depuis quelques années nous sommes en train d'établir un langage qui communique mieux le vin. Nous on doit faire rêver le consommateur quand on décrit un vin tout en restant, je veux dire, cadré sur la qualité du vin qu'on décrit. Et peut-être il y a, disons, une vingtaine d'années, on était un peu compliqués dans notre langage du vin. Et c'est fini là. Là je pense qu'on est arrivé à une description du vin beaucoup plus claire, plus nette et plus compréhensible. C'est fini, ça dépend aussi des pays parce que parfois la notion de vin sec pour un consommateur français, italien ou suisse est un peu différente de ce fameux vin sec pour un américain ou un chinois par exemple. Ou un allemand. Ou un allemand par exemple. Absolument. Alors vous êtes champion du monde depuis quelques mois. Bravo, félicitations. C'est gentil, merci. Et vous avez été auparavant trois fois, c'est un peu le poulidor du vin, vice-champion du monde. Donc vous avez savouré quand même ces quatre étapes avec la consécration. Tout à fait. Mais je dirais plutôt que poulidor que je respecte. En plus j'aime le cyclisme. Je me rappelle plutôt Maradona parce que c'est un type qui ne s'entraînait pas, mais quand il allait sur le terrain, il donnait des prestations exceptionnelles. Moi, ce n'est pas que je ne veux pas m'entraîner, je n'avais pas les moyens. Donc, pour les moyens que j'avais. C'est un vrai entraînement. C'est un entraînement. Il faut aller dans les vignobles, il faut lire, il faut répéter. Vous êtes à quelque part un sportif de haut niveau, vous comme vos collègues. Tout à fait. Il faut dédier des heures tous les jours pour la recherche d'informations. Il faut se le mettre en tête parce que c'est beau de voir un livre, mais tout ce qu'il y a dans un livre, il faut se le mettre en tête. Donc, il faut avoir une aptitude à étudier assez, je veux dire, brillante. Des capacités sensorielles pour déguster le vin et également des capacités de communication pour communiquer ce qu'on ressent dans un vin. C'est quasiment un job à temps plein de préparer un concours pour devenir un jour peut-être un meilleur sommelier du monde. Si on peut se le permettre, oui, ça serait un job à lui seul. Alors, vous êtes meilleur sommelier du monde millésime 2013 et là, malheureusement, vous ne pourrez pas défendre votre titre. Il y aura un autre meilleur sommelier parce que ça, je crois que c'est important de le préciser. Dans 20 ans, on dira 2013, c'est un vieux. Non, vous serez toujours jeune. Mais on ne peut pas remettre son titre en jeu, c'est ça? Non, tout à fait. Une fois qu'on a gagné le titre, on laisse la place au suivant. C'est bien comme système? C'est très, très bien parce que franchement, c'est un peu une préparation hors norme. Et quand une fois qu'on a décroché le titre, on n'a plus envie de se remettre avec une préparation d'un tel niveau. Alors aujourd'hui, on a la chance d'accueillir pendant ce VinExpo 31e édition. On parle un peu des grandes tendances, on va dire mondiales. Est-ce que le goût du vin, le goût du consommateur, Paolo Basso, évolue? Sûrement parce que le consommateur aujourd'hui, il est beaucoup plus informé. Donc, il a la possibilité de connaître, de savoir plus. C'est un consommateur qui voyage plus, plus qu'il y a vingtaine d'années. Le transport aérien aujourd'hui, c'est démocratisé. Donc, le consommateur s'est vite fait d'aller visiter des vignobles. Donc, il a une connaissance plus développée qu'il y a une vingtaine d'années. Il ne connaît plus. En même temps, il est un peu bombardé par les médias. Et une offre pléthorique et mondiale aussi. Et donc, d'un côté, il est beaucoup plus informé, mais il est en même temps dérouté. Et là, je viens à mon travail. C'est bien qu'il y a des gens qui sélectionnent les vins pour le consommateur. C'est ça l'importance de notre métier. On est un filtre, on est des sélectionneurs. Et on peut laisser passer seulement tout ce qui est intéressant, très bon à faire déguster à nos clients. Votre métier aujourd'hui, Paolo Basso, vous travaillez pour un restaurant. Vous avez aussi votre propre société. Vous êtes un garçon très occupé. Oui, j'ai les deux choses. Je suis encore attaché à la restauration, qui est mon travail de base. En même temps, j'ai eu la nécessité de gérer un peu plus librement mon temps. Donc, j'ai commencé pour le 50 % de mon temps à avoir mon propre job, qui m'a permis justement de voyager, de continuer avec mes projets sur le concours de meilleur sommet du monde. Donc, voilà, j'ai un peu ces deux activités qui vont en parallèle. Et pour l'instant, ça va très bien. Alors, vous êtes suisse, italien. Nous sommes à Bordeaux. Paolo, un jeu compliqué. Trois coups de cœur. Un vin suisse, un vin italien et un vin bordelais, pour terminer. Un vin suisse, un vin suisse. Je ne peux que dire qu'un vin rouge à base de Merlot, qui vient de ma région, du Tessin. Nous sommes dans le sud de la Suisse. Donc, on fait des vins avec un cépage bordelais. Donc, vous voyez, il y a une liaison. Et les derniers dix ans, les producteurs de notre région, ils ont fait vraiment des grands progrès. Et aujourd'hui, ils font des vins qui sont vraiment splendides, superbes. Combien ça coûte à peu près ? Parce que c'est aussi le côté pratique des choses. Pour une bonne bouteille ? Une bonne bouteille, on est sur les 30 euros. 30 euros, d'accord. 30 euros. Et je dois dire, à ce niveau-là, on est très concurrentiel. Parce qu'à 30 euros, on peut offrir une très belle qualité. Alors que dans des régions très réputées, pour 30 euros, peut-être on a moins la possibilité d'avoir une belle bouteille. Du sud, je dirais, d'Italie. D'Italie, je dirais, d'une région centrale de Toscane. Une question d'exceptionnel, un vin sainte. Un vin sainte, c'est un vin doux à caractère oxydatif. C'est un vin de la tradition, c'est un vin historique. Et c'est un vin qui est complet. Il a de la fraîcheur d'un vin blanc. Il a le sucré d'un vin moelleux. Et il a la puissance d'un vin rouge. C'est un vin de couleur en vrai. On le connaît, parce que sur l'étiquette, je ne suis pas sûr qu'on comprenne tout ça. Ah non, bien sûr. Mais voilà, vin sainte. Le vin sainte. Ça va ? De France. De France. De Bordeaux. Nous sommes à Bordeaux pour Visexpo. Oui, à Bordeaux. Écoutez, moi j'ai un penchant un petit peu pour les vins de Pauillac. Les vins de Pauillac, c'est des vins qui sont précis, qui sont rassés, qui sont structurés, qui ont une capacité de vieillissement qui est tout à fait exceptionnelle. Et c'est là que je me laisse séduire vraiment par le mystère de la capacité de vieillissement de certaines bouteilles. Et Amine Lézy va nous conseiller sur un Pauillac déjà un petit peu âgé ? 1966. Merci Paolo Basso, Meilleur Soublée du Monde 2013. Bon vent pour vos multiples projets. C'est gentil, merci beaucoup. Toulouse Mutualité vous a présenté l'interview de 18h d'Objective News. Sous-titrage Société Radio-Canada